La Confirmation Après le baptême, deuxième sacrement qu'il nous faut étudier, la Confirmation. Qu'est-ce que la Confirmation ? La Confirmation est un sacrement qui nous donne le Saint-Esprit avec la surabondance de ses dons et ce sacrement nous rend parfaits chrétiens, soldats du Christ. C'est donc d'abord un sacrement qui nous donne le Saint-Esprit avec la surabondance de ses dons. Le Saint-Esprit a été reçu au baptême. Le baptême est le premier des sacrements, le baptême est le sacrement qui donne la vie de l'âme et à ce moment-là, le baptisé vit en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont effectivement présents dans son âme. La Confirmation vient comme enraciner davantage cette présence dans l'âme et continuer, parfaire, consolider, confirmer, et voilà, c'est ça le mot, confirmer l'œuvre commencée au baptême. Autrement dit, la Confirmation est un sacrement qui vient comme achevé, par achevé, comme on dit aussi, fortifier l'œuvre commencée au baptême. Le baptisé qui était enfant de Dieu devient par la confirmation soldat du Christ, c'est-à-dire adulte. C'est le sacrement qui rend adulte dans la foi, qui rend adulte dans la vie surnaturelle. Voilà donc ce qu'est le sacrement. Adulte, c'est-à-dire soldat, militant pour Dieu, bien sûr. Pas soldat avec des armes, c'est entendu, mais c'est-à-dire quelqu'un qui vient combattre pour la gloire de Dieu. Et en devenant ainsi adulte, la Confirmation donne d'avoir un rayonnement dans la société. Parce que c'est ça aussi un adulte. Un adulte, ce n'est pas celui qui est développé avec son corps et son âme, ce n'est pas ça. C'est celui qui est capable d'être vertueux par lui-même et de rayonner dans la société autour de lui, d'avoir une vraie vie politique. Entendons-nous, quand nous disons vie politique, vie vertueuse, c'est plus exactement cela. Voilà. Donc la Confirmation vient donner cette marque à l'enfant de devenir adulte, confirmé dans la foi. Alors vous comprenez que la Confirmation n'est pas nécessaire au salut pour aller au ciel, il faut être baptisé et être en état de grâce. Mais celui qui n'aurait pas la Confirmation se priverait d'un bien grand secours et il y aurait même une faute grave à refuser de se faire confirmer. Donc il est bon de se faire confirmer pour aller au ciel. Mais ce n'est pas nécessaire. Comme tous les sacrements, la Confirmation a une matière, une forme, un ministre et un sujet. Enfin, l'intention de faire ce que fait l'Église, c'est le rite, on va le voir, et en même temps le sujet qui reçoit. Quelle est la matière de la Confirmation ? La matière éloignée, dit-on, de la Confirmation, c'est ce que l'on appelle le Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est un mélange d'huile d'olive et de baume confectionné par l'évêque le jeudi saint. L'huile d'olive, nous savons ce que c'est. Le baume, c'est une résine issue de certains arbres et qui est très odoriférant, avec même une odeur merveilleuse, presque un peu grasse, je dirais. C'est-à-dire, ajouter à l'huile d'olive, le tout mélanger avec les prières que fait dessus l'évêque, cela donne le Saint-Crème. Et c'est cela que l'évêque va prendre pour Confirmé. Ça, c'est ce qu'on appelle la matière éloignée, huile d'olive et baume. La matière prochaine, c'est l'application de ce Saint-Crème sur le Confirmé. Alors cette application, elle se fait sous forme d'onction, c'est-à-dire en faisant un signe de croix, lequel signe de croix se fait par l'imposition de la main de l'évêque. Autrement dit, lorsqu'un évêque confirme, il pose sa main sur la tête de l'enfant, du Confirmé, pardon, de celui qui est enfant dans la vie surnaturelle. Il pose sa main et par cette imposition de main, avec son pouce, il fait un signe de croix sur le front de celui qu'il confirme. Et ce signe de croix, il le fait au Saint-Crème. Voilà quelle est la matière de la confirmation. La forme, ce sont les paroles que l'évêque prononce en même temps qu'il applique le Saint-Crème sur le front de l'enfant. La forme est la suivante, l'évêque dit, « Je te marque du signe de la croix et je te confirme par le crème du salut au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Il y a un très grand symbolisme derrière. D'abord, « Je te marque du signe de la croix. » Il est entendu que notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous sommes les disciples par le baptême, dont nous devons tout apprendre, nous a donné l'instrument même de notre salut, la croix. C'est par elle que nous avons été sauvés. Autrement dit, tout chrétien doit vivre de la croix. Celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Voilà, disciples, c'est suivre notre Seigneur. Et l'enseignement, c'est la croix. Donc la croix, elle est là dans la vie de tout chrétien. Et par cette onction, par cette croix que l'évêque trace sur le front, il manifeste bien que nous n'avons pas à rougir de la croix. C'est pourquoi elle est faite sur le front. C'est-à-dire sur cette partie la plus visible de notre corps. Et nous n'avons pas à en rougir. Justement, la croix, c'est la marque distinctive du chrétien et de notre appartenance à notre Seigneur. Je te marque du signe de la croix. Il fait cette onction, donc, de la croix, avec le saint crème, mélange d'huile d'olive et de baume. Le baume signifie la bonne odeur du Christ. Le baume, n'est-ce pas, répand un véritable parfum. Peut-être avez-vous déjà senti, justement, ces résines. C'est absolument merveilleux. Et cela signifie que désormais, le confirmé doit avoir comme un rayonnement. C'est ça la bonne odeur. Et on sait bien, on a approché des personnes qui avaient une certaine sainteté. On a déjà approché ou vu certaines personnes qui vivaient vraiment de Dieu. Il y a un rayonnement, il y a quelque chose, il y a la bonne odeur du Christ qui se dégage d'eux, n'est-ce pas. Et c'est ce que signifie ce baume. Le confirmé doit vivre encore plus de la croix, doit vivre encore plus des vertus et par là rayonner notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout le symbolisme de ce baume qui est odoriférant. Quant à l'huile d'olive, elle signifie la force. La force pour le combat. On utilisait l'huile pour pouvoir combattre et avoir encore moins de prise, pour que l'ennemi ait moins de prise. Et bien c'est ce que signifie l'huile ici, lors de cette onction. Et après cette onction, le pontife donne un léger soufflé sur le visage, sur la joue du confirmé, qui désormais n'est plus un enfant mais un véritable adulte. Et il dit cette phrase, la paix soit avec vous. Et par ce léger soufflé, il signifie le courage qu'il faut désormais avoir pour défendre l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Quitte à souffrir pour Jésus-Christ. Voilà donc pour la matière du sacrement et la forme du sacrement. Quel est le ministre du sacrement de confirmation ? C'est l'évêque. Le ministre ordinaire, c'est l'évêque. Il se peut, par délégation, que le prêtre soit le ministre du sacrement de confirmation. Par délégation, et dans certains cas, le prêtre peut confirmer, par exemple lorsqu'un enfant est en danger de mort, le prêtre peut confirmer cet enfant pour lui donner ce caractère supplémentaire qui lui donnera plus de grâce au ciel. En Orient, d'ailleurs, cela se fait habituellement après le baptême. Lorsque l'enfant est baptisé, il est aussitôt confirmé par le prêtre qui vient de le baptiser. C'est ainsi. Donc, ordinairement, il faut dire, c'est l'évêque qui donne la confirmation parce que la confirmation rend adulte, tout simplement. Donc, c'est celui qui est confirmé dans le sacerdoce qui va donner cette confirmation. Mais tout prêtre peut, en cas de nécessité ou avec délégation, donner le sacrement de confirmation. Quant à celui qui doit recevoir la confirmation, le sujet, c'est le baptiser. Il faut être baptisé pour être confirmé. C'est entendu. En Orient, vous voyez, le baptême suffit. En Occident, il n'est pas permis, dans l'Église latine, il n'est pas permis de donner la confirmation sans nécessité, juste après le baptême. On la donne, n'est-ce pas, lorsque l'enfant a l'âge de raison. Et c'est tout. Il n'a pas besoin d'avoir plus que l'âge de raison. Il n'est pas nécessaire même de recevoir la première communion, le Saint-Sacrement, avant. C'est un peu une erreur liée au gallicanisme et répandue en France, n'est-ce pas, qui consiste à faire confirmer des enfants lorsqu'ils ont 12 ou 13 ans. C'est parfois retardé un peu inutilement. Bien sûr, pour être confirmé, l'enfant qui est confirmé devient adulte, donc il doit être instruit des principales vérités de la foi. Mais voilà, il doit être instruit des principales vérités de la foi. Ce sont les mêmes vérités que l'enfant doit savoir pour pouvoir recevoir notre Seigneur Jésus-Christ et nourrir son âme. C'est pourquoi, dès l'âge de 7 ans, on peut très bien envisager de faire confirmer un enfant, parce que s'il est suffisamment instruit, comment dire, il peut être confirmé, devenir adulte. Voilà. Cela lui donnera bien sûr les grâces de vivre en adulte dans la société. Ordinairement, on donne souvent le sacrement... Alors, ordinairement, de fait, on donne le sacrement de confirmation après la première communion, c'est-à-dire un an ou deux ans après la première communion, le temps que l'enfant approfondisse, surtout aujourd'hui, où parfois, pour certains, il est plus difficile d'avoir accès à toutes les vérités du catéchisme, le temps qu'il approfondisse toutes les vérités de son catéchisme, tout simplement. Pour que ce sacrement porte des fruits, bien sûr, il faut être en état de grâce. Celui qui reçoit la confirmation sans l'état de grâce, baptisé, mais sans l'état de grâce, reçoit validement la confirmation, il est confirmé, mais cette confirmation ne portera pas de fruits en lui tant qu'il ne se sera pas confessé, c'est entendu. Alors, quels sont maintenant les effets de la confirmation ? L'effet de la confirmation vient augmenter la grâce sanctifiante. Augmenter, ça veut dire l'enraciner davantage dans l'âme, et par là, elle donne une effusion abondante du Saint-Esprit, comme une activité, comment dire, encore plus grande du Saint-Esprit dans l'âme du confirmé. Ça, c'est le premier effet de la confirmation. Deuxième effet, la confirmation imprime dans l'âme, comme pour le baptême, un caractère indélébile qui rend le chrétien parfait, soldat du Christ, c'est-à-dire qui lui donne la capacité d'avoir un rayonnement dans la société et auprès de ses contemporains. Et puis, le troisième effet du sacrement de confirmation, c'est une grâce de force pour la foi et pour, comment dire, être fidèle au don du Saint-Esprit. Cette force de confirmer, c'est la même chose, confirmer, c'est fortifier, c'est exactement la même chose, cette force de pouvoir témoigner de sa foi dans le monde. Quand on parle de la confirmation, on parle donc de l'effusion abondante du Saint-Esprit et de ses dons. Qu'est-ce que les dons du Saint-Esprit ? On l'a déjà vu dans une, comment dire, dans une autre leçon de notre catéchisme. Mais les dons du Saint-Esprit, ce sont ces qualités de l'âme qui rendent l'âme docile aux inspirations du Saint-Esprit. On compare habituellement, et c'est vrai que c'est du mot par exemple très juste, les dons du Saint-Esprit au voile d'un bateau. Il n'y a juste qu'à attendre le souffle qui va pousser le bateau par la voile. Contrairement aux vertus qui sont comme les rames par lesquelles on agit soi-même, les dons du Saint-Esprit sont comme ces antennes qui vont capter les inspirations du Saint-Esprit. Ils sont au nombre de sept, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Voilà donc pour les sept noms du Saint-Esprit qui sont donnés, non pas pour la première fois, les dons du Saint-Esprit étaient présentes dans l'âme du baptisé, mais qui sont donnés avec surabondance, avec un plus grand enracinement dans l'âme du confirmé.